Bonjour à tous, nous allons débuter ce webinaire consacré aux principes de la construction empisée. Avant d'aborder le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je vous rappelle que ce webinaire vous est proposé en exclusivité par Keox, portail en ligne qui permet d'accéder à la réglementation et aux normes indispensables aux professionnels du bâtiment. Le site propose également des analyses des meilleurs experts publiées dans les cinq classeurs à mise à jour et dans la revue bimestrielle Compléments Techniques. Les abonnés reçoivent par ailleurs toutes les deux semaines une newsletter reprenant les actualités parues sur le site. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Marie Letiek. Monsieur Letiek, vous êtes architecte DPLG et titulaire du DPEA Architecture de Terre. Depuis 2005, vous êtes architecte maître d'œuvre au sein de l'agence NAMA Architecture et parallèlement, vous êtes enseignant-chercheur au sein du laboratoire CRATER de l'unité de recherche, architecture, environnement et culture constructive à l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble. Le laboratoire CRATER, centre international de la construction en terre, a été créé en 1979. Il a acquis une renommée mondiale dans le domaine de la construction en terre et des cultures constructives locales. Il œuvre à la reconnaissance du matériau terre afin de répondre aux défis liés à l'environnement, à la diversité culturelle et à la lutte contre la pauvreté. Vous avez récemment publié avec le laboratoire CRATER l'ouvrage « Construire en pisées » aux éditions du Moniteur. Et c'est en partie sur cet ouvrage que nous allons nous appuyer aujourd'hui dans ce webinaire au cours duquel vous aborderez les principes de la construction en pisées. Cette technique de construction ancestrale permet de réaliser des murs en compactant de la terre humide dans un coffrage. Il s'agit d'une technique écologique utilisant des ressources locales qui a prouvé sa durabilité au vu du riche patrimoine en pisées visible en France, en architecte vernaculaire, mais aussi dans des bâtiments plus imposants. Le pisées est également un matériau qui régule l'humidité, c'est un bon isolant phonique et il est résistant au feu. Il présente donc de nombreux avantages, mais sa mise en œuvre nécessite un savoir-faire particulier qui doit respecter des règles de mise en œuvre spécifiques tout en répondant aux réglementations techniques actuelles. Ce webinaire va permettre de dresser un panorama des prescriptions techniques pour une bonne mise en œuvre du pisées dans tous types de projets. Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment poser vos questions via la boîte de dialogue ouverte sur la droite de votre écran, comme indiqué sur la diapositive que vous voyez maintenant. Monsieur Letièque, je vous donne la parole. Bonjour à tous, merci Alice pour cette introduction. En préambule, je voulais vous faire un petit rappel sur l'ensemble des techniques de construction en terre, puisque la terre crue est utilisée en construction depuis 11 millénaires. La terre crue reste aujourd'hui le matériau de construction le plus répandu à travers le monde. Selon le département de l'énergie américain, 50 % de la population mondiale vit dans un habitant en terre, soit plus de 3 milliards de personnes dans environ 190 pays. La liste du patrimoine mondial de l'UNESCO est constituée de 17 % de sites archéologiques et d'ensembles architecturaux en terre, soit 120 sites à ce jour. Et enfin, 32 % des 242 villes inscrites à ce jour sur la liste de l'Organisation des villes du patrimoine mondial, soit 78 villes sont construites en terre et témoignent d'un important tissu urbain bâti avec ce matériau. Les architectures de terre simples ou monumentales sont présentes dans des contextes très variées et répondent à des besoins très divers. Un des plus grands ouvrages mondiaux qui a été construit et qui est le seul ouvrage humain vu depuis la Lune et la muerie de Chine est en grande partie construite en terre et notamment en Fizé. Et le lien entre la géologie d'un lieu et son architecture est universel. Depuis que l'homme s'abrite, il exploite les matériaux disponibles localement pour construire son habitat. La terre est souvent le matériau le plus présent, mais de sa composition dépend la technique de mise en œuvre. Ainsi, on peut observer le développement de familles de techniques de construction qui, selon la granularité du matériau disponible, feront évoluer l'état hydrique du mélange. Donc ici au Yémen, avec un cliché de Yann Arthus Bertrand, on comprend bien le lien fort qu'il existe entre la construction humaine et l'environnement, entre le matériau et le climat. Voilà. Ici, une roue des techniques qui a été mise en illustration par Arnomis, qui, en tout cas sur cette illustration colorée, on va dire, puisque c'est une illustration qui date déjà du premier traité de construction en terre dans les années 80, on voit une classification qui est faite selon l'état hydrique du matériau. Donc, on peut avoir des torchis. Alors, à l'échelle du territoire français, on a la chance d'avoir une grande diversité de techniques de construction et notamment dans le nord et l'est de la France, le torchis en remplissage de colombages, des adobes, donc des briques de terre moulées séchées au soleil, plutôt présentes dans le centre de la France et dans le sud-ouest notamment. La Beauge qu'on va retrouver en Bretagne, Normandie-Cottentin, le pisé en Rhône-Alpes, notamment. Voilà. La brique de terre comprimée est un matériau un petit peu plus contemporain qui a été plutôt développé dans les années 80 et qui revient un petit peu, enfin un petit peu, un petit peu beaucoup, dans les recherches actuelles sur la massification des constructions, notamment avec le cycle terre pour répondre à la problématique de réemploi des terres de Déblay, notamment du Grand Paris, mais qui a forcément un écho sur toutes les constructions des grandes métropoles, notamment Lyon, Marseille ou Bordeaux. Donc, l'idée de cette roue-là, c'est de dire qu'on peut construire avec toutes les terres disponibles et qu'on adaptera la technique de mise en œuvre aux constituants disponibles. Ou alors, donc si on veut, si on creuse et qu'on trouve une terre avec laquelle on veut bâtir, soit on adapte la technique de construction au matériau qui est disponible, soit on reformule le matériau pour s'adapter à la technique de voulue. En tout cas, la technique qui nous intéresse aujourd'hui, qui est celle du pisé, fait partie des techniques de mise en œuvre d'une terre dite humide, c'est-à-dire qui comprend entre 5 et 20 % de teneurs en eau. Dans le cadre du pisé, généralement, on se situe plutôt entre 8 et 12 % de teneurs en eau, selon la qualité de l'argile et les pourcentages d'argile, de sable, de gravier qu'on trouve dans le matériau. En ce qui concerne le principe de mise en œuvre, il est extrêmement simple. On prend de la terre, on la tasse dans des coffrages en bois, on décoffe et c'est fini. Donc c'est en fait la technique du pisé, c'est l'ancêtre du béton banché, le ciment, puisqu'ils ont, au développement du béton de ciment, réutilisé ce système de coffrage, bois, en supprimant l'action de compaction. Et aujourd'hui, on retrouve exactement ce système amélioré, disons, en tout cas adapté à la grande échelle, avec des coffrages un peu plus résistants pour les constructions en pisé contemporaine, qui mettent plus de pression sur ce coffrage. Voilà, la technique du pisé permet de réaliser des murs massifs, rectilignes ou courbes, selon le coffrage qu'on a à disposition ou selon le projet architectural. C'est une technique qui se met en place donc en compactant de la terre humide entre des banches. Un mur en pisé est généralement produit sur site, mais il peut également être préfabriqué à l'abri des intempéries pour être ensuite mis sur site et en place sur le mur, quelque part, sur le sous-bassement. La terre humide est mal axée puis déversée entre les banches par couches de 10 à 15 cm de haut généralement. Il est possible d'adapter les épaisseurs de couches en fonction de la caractérisation des terres et des attentes techniques, structurelles, mais aussi esthétiques, sans jamais dépasser une épaisseur de couches supérieures à 20 cm. de terre poisonnées. Chaque couche est ensuite compactée, selon un procédé dynamique, donc d'impact avec un fouloir. Et à la suite de cette opération, le coffrage est immédiatement retiré et laisse apparaître des fines couches de terre compactées qui confèrent aux réalisations en pisé leurs textures et leurs couleurs uniques. Concernant l'évolution des coffrages, il existe une multitude de possibilités de coffrage, dépendant des logiques constructives du projet, des interfaces avec les autres éléments bâtis, du phasage du projet également. Traditionnellement, les coffrages étaient constitués de petits éléments à progression horizontale. C'est ce qu'on voit sur l'image en haut à droite. Les banches étaient légères et faciles à manier. Ou alors, après la progression verticale, pour des productions de murs trumeaux, comme c'est le cas de façon un peu plus contemporaine, avec des coffrages souvent intégraux, dans une logique de murs trumeaux. On voit sur l'illustration issue du traité de construction en terre, quelques différents types de coffrages, qu'ils soient grimpants, rampants, avec du fruit, courbes. Voilà, les différents systèmes qu'on peut mettre en œuvre sur les chantiers. Pris en sandwich dans une ossature, en coffrage intégral. Les principes de mise en œuvre sont soit la production de murs continue, ce qui était le cas traditionnellement avec les éléments légers de coffrage bois. Ce qu'on peut retrouver aussi, ce système d'arpage très lié à la maçonnerie, avec les murs préfabriqués en méga blocs, en quelque sorte en méga blocs, dont la taille est en général dictée par les moyens de levage qu'on a à disposition. On peut également construire des murs auto-portants et auto-stables en L, en angle ou en T. Et puis, plus généralement, actuellement dans les constructions contemporaines, des murs trumeaux. Alors ici, on voit les lignes démanchées et les lignes des lits de compaction. Voilà, qui sont des murs qui sont plutôt faits in situ dans ce cas-là. Et des murs trumeaux également mis en œuvre dans un système constructif autre, qui peut être bois, acier, béton, pierre, pourquoi pas. Maçonnerie de petits éléments, que ce soit de la bruit de puite ou d'autres types de maçonneries. L'étude du patrimoine français en pisée permet de dire qu'une terre à pisée dont la courbe granulométrique se situe dans ce fuseau est convenable, a priori. Mais à l'inverse, cela ne signifie pas qu'une terre dont la courbe granulométrique est hors de ce fuseau ne peut pas donner de bons résultats. Donc ça, c'est un fuseau qui a été tiré d'une campagne d'essai sur le patrimoine et qui a été faite de façon à dire que le patrimoine en pisée, qui a eu des dysfonctionnements, une érosion un peu plus rapide sur des bâtiments de plus de 100 ans, qui ne seraient pas dus à un défaut de toiture ou de sous-bassement, ont été retirés du panel d'études. Et donc, on constate que tous les bâtiments qui ont été réalisés ont une terre qui se situe dans ce fuseau assez large. Après, dans le patrimoine, on peut aussi observer quelques bâtiments qui ont plutôt bien réagi et qui sont hors du fuseau. Donc, globalement, cela veut dire que si on a un matériau qui est contenu dans ce fuseau, il est a priori bon, pour construire en pisée. Et si on a un matériau qui est hors de ce fuseau-là, il faudra faire des essais un peu plus avant pour valider le matériau de mise en œuvre, notamment en résistance à la compression et à l'érosion. Les classes d'emploi du pisé peuvent être divisées en trois parties, notamment définies en fonction de la résistance caractéristique et la compression. Et chacune peut être associée à une méthode de combattage spécifique. Donc, sur une classe de pisée 1, généralement, ce qu'on trouve en résistance à la compression, ce qui est généralement dans le patrimoine, une résistance de 0,4 correspond du coup à une méthode de compactage manuel. On voit ici l'illustration des fouloirs. Alors, un fouloir manuel en bois classique ou un fouloir pneumatique plus actuel. Un pisée qui aura une résistance à la compression situé entre 1 et 1,8 mégapascal correspond à un pisée avec une bonne granularité dans le fuseau. Et un compactage pneumatique et puis, pour avoir une résistance supérieure à 1,8 mégapascal, il faudra évidemment avoir une compaction pour obtenir une densité maximale avec un fouloir pneumatique. Il faudra sans doute vérifier la répartition de vanuaires et corriger le mélange de façon à avoir une densité maximale de la matière. Pour vérifier cette résistance à la compression, on peut faire des essais sur des éprouvettes sèches. On peut faire éventuellement aussi des essais sur des murs à l'échelle 1,1. Mais pour simplifier le système, on peut faire des essais sur des éprouvettes qui seront réalisés par l'entreprise dans les conditions similaires à la mise en œuvre pendant le chantier. Sur les principes de conception architecturale, on a dans le ouvrage Construire en pisée défini un élancement, un désélancement d'ailleurs, selon l'euro code 6, appliqué au pisée, selon les classes du pisée et selon le nombre de niveaux construits. Pour simplifier, en tout cas pour définir les potentiels des lancements possibles dans des constructions, notamment les constructions publiques. En ce qui concerne les zones sismiques et les types de bâtiments, si le patrimoine bâti présente un grand nombre de bâtis en pluricentenaire construits en zone sismique 3 ou 4 sur le territoire français, notamment en Rhône-Alpes, l'application de l'euro code 8 dans les constructions contemporaines nécessite que les concepteurs convoquent, en fonction du programme du projet, des intelligences constructives adaptées à la zone sismique. Donc, en fonction de la catégorie d'importance des bâtiments et de la zone sismique et des systèmes constructifs, des niveaux maximaux de construction et des classes de pisée, on peut construire sans note de calcul spécifique pour cette zone qui est hors cadre rouge. Et pour les zones qui sont dans le cadre rouge, on sera obligé à priori de fournir une note de calcul. Donc, les principes de conception architectural sont bien évidemment liés au contexte. Donc, il sera nécessaire d'adapter le projet au contexte, qu'il soit climatique et sismique notamment, mais également au programme, au budget et au planning. Pour qu'un projet soit viable et pertinent, il faut évidemment reboucler toutes les contraintes du programme du budget de planning et les adapter au contexte climatique et évidemment sismique. Donc, il est nécessaire d'appliquer un principe fondamental d'utilisation du bon matériau au bon endroit. Donc, pour assurer la stabilité d'une construction, la conception architecturale doit prendre en compte les propriétés mécaniques du matériau utilisé, la résistance des éléments composent l'ensemble de l'ouvrage et pas uniquement des murs remplisés. Donc, le mur remplisé peut être évidemment porteur. Il peut participer au confort thermique, hygrométrique, acoustique et visuel. Il est réutilisable à l'infini s'il ne subit pas de transformation chimique due à l'ajout d'adjuvants chimiques. Le pisé a une bonne résistance à la compression, mais des résistances à la traction et au cisaillement très faibles. Les sollicitations de flexion doivent être évitées et celles de cisaillement et de poinçonnement, illimitées. Les sollicitations doivent être réparties en évitant des charges trop concentrées ou excentrées. Une attention particulière devra donc être portée sur les zones de concentration de contraintes, ce qui induit l'utilisation de murs plutôt massifs, épais, à forte section et de faibles élancements, ainsi qu'une géométrie simple et régulière des élévations. Donc ici, je vais vous présenter deux projets que nous avons réalisés avec l'agence NAMA et l'agence Design Architecture en projet contemporain. Donc l'INRA, le Conservatoire européen des échantillons de sol pour l'INRA d'Orléans, en zone sismique 1, donc faible, avec un pisé porteur qu'on a mis à deux endroits différents. Donc on a pu utiliser le pisé avec ses caractéristiques ou entières ou tronquées. Donc dans ce plan-là, on voit au centre du bâtiment une enceinte qui est ici, donc un grand mur porteur en pisé de 50 cm d'épaisseur. qui sert également à la régulation hygrothermique et qui ramène évidemment l'inertie, mais qui est aussi utilisé pour son rôle esthétique. On voit ici sur la coupe en bas le principe, puisqu'il fallait maîtriser le confort hygrométrique et de température pour le stockage de ces échantillons de sol à plus ou moins 1 degré et à plus ou moins 1 % d'humidité. Donc pour le pisé, forcément amène un maximum de confort et permet également de réduire les machineries de ventilation. Sur le mur extérieur de façade, on a positionné des murs en pisé porteur. Celui-là est intérieur, donc il est également porteur. Mais dans le calcul RT 2012, puisque c'était cette RT-là à cette époque-là, 2014, on n'a pas réussi à ne pas isoler ce mur en pisé. Et le reste de l'ensemble du bâtiment est construit en blocs de terre cuite, en blocs monomers. Donc forcément, on a dû traiter des interfaces entre le sol et le bas de mur, entre les têtes de mur et les couvertures, mais également entre la maçonnerie de brique cuite et la maçonnerie de terre cuite. Donc le principe de conception ici, c'est d'avoir un bon sous-bassement, un relevé de l'engrine, des murs remplisés en élévation et une petite casquette qui vient couvrir, protéger la tête de mur. Ici, sur l'entrée, on a une plus grande casquette avec une gestion de l'eau de pluie classique. Sur le mur intérieur, on a un sous-bassement qui n'est plus haut que sur le mur extérieur, pour la simple et bonne raison qu'il y ait pris en compte également une usure d'usage puisqu'il y a des chariots qui passent régulièrement dans ces couloirs et qui passent avec une altimétrie à 1 mètre qui pouvait éroder les murs. Donc on a rehaussé la hauteur du sous-bassement. On voit ici la technique qui a été privilégiée par les entreprises adjudicatrices qui étaient deux artisans ronalpins, isérois même, caracoles et héliopsis, avec la mise en place d'une zone de mélange avec le stockage d'une terre. Dans le bassin d'Orléans, on avait une terre extrêmement sableuse. Donc il a fallu faire un mélange avec une terre de carrière qui était une grave loi argileuse. Un mélange qui s'est fait dans un malaxeur planétaire avant de remplir un bac de remplissage. On avait une grue disponible sur ce site-là de construction. Et donc ils ont levé le bac de remplissage pour remplir les banches au fur et à mesure, avec la bonne quantité de terre et la bonne vernularité. Un second projet qu'on a livré en 2019, qui est l'école primaire de la Haute-Terre-Basse, l'école des collines, avec encore une fois un mur extérieur qui est porteur et qui sert également d'esthétique. mais qu'on n'utilise pas pour ses caractéristiques de régulation thermométrique et d'inertie directement, puisqu'on est obligé d'isoler cette partie-là qui est le périscolaire. Par contre, ici, on est dans un local chaufferie, donc on n'a pas d'isolation nécessaire vis-à-vis de l'extérieur. En plan, on voit ici ces murs d'entrée en pisée, ce mur de chaufferie et d'accès à la CTA en pisée, donc avec le bureau de contrôle, le bureau d'études structures et les architectes. On a pu définir un principe de stabilité générale du bâtiment, prenant en compte l'ensemble des murs porteurs. Sur le reste des murs porteurs, c'est de l'ossature bois remplissage bottes de paille et quelques voiles béton pour définir la contrainte sismique et des dalles béton pour faire un diaphragme. C'est un équilibre un petit peu à trouver entre les systèmes constructifs, les contraintes, le modèle sismique aux éléments finis produit par le bureau d'études structures et l'économie du projet. C'est-à-dire que potentiellement, on peut sans doute justifier que tous les murs soient construits en pisée, mais économiquement, ce n'était pas viable. Donc, puis d'un point de vue thermique également, pour ce type de programme-là, ça n'était pas viable. Donc, on a utilisé le principe du choix du bon matériau au bon endroit avec le pisée ici en mur épais régulateur d'hygrométrie et qui gère l'inertie dans ce mur-là intérieur. Voilà des photos de chantier avec la réalisation du premier mur extérieur et du mur intérieur qui est divisé en deux parties avec un chaînage béton qui fait le lien avec le plancher béton et un chaînage haut également béton qui fera le lien avec le chaînage bas, le chaînage intermédiaire, le chaînage haut, relié par des dividagres, donc des tirants, qui permettent, donc au droit de chaque ouverture, qui permettent de reprendre les efforts transversaux si ce n'est. Voilà une vue intérieure du couloir, finie et d'une salle de classe avec lumière empuisée vue, déportée grâce à ces poteaux au bois qui permettent d'encaisser un peu de mobilier, gérer de l'affichage. Concernant les dispositions, donc vous l'aurez compris sur les deux projets précédents, l'interface avec les autres matériaux est primordiale et une question encore plus primordiale, c'est la gestion de l'eau avec ce matériau-là. On a besoin d'eau pour construire en pisé, le pisé pour continuer de durer dans le temps a besoin d'eau aussi parce que les argiles ont besoin d'une teneur en eau suffisamment maîtrisée, en tout cas pour continuer de coller dans le temps, ce qui est le cas en situation normale. Par contre, un apport excessif d'eau peut avoir des conséquences de sinistre. Donc, il faut absolument se protéger en pied des remontées capillaires dans le principe de la bonne botte et du bon chapeau. On va protéger un mur en pisé, un petit peu comme un mur en bois, avec une remontée de matériaux de sous-bassement avec une rupture capillaire. C'est le cas vis-à-vis de l'extérieur, mais également vis-à-vis de l'intérieur. Laisser par rapport au sol fini, une plainte qui permettra notamment le nettoyage des sols sans avoir d'impact sur une érosion accélérée d'un bas de mur. Forcément, cette dimension de sous-bassement doit être vérifiée en fonction des contextes climatiques et des usages particuliers. Les liaisons de plancher se font sur de la construction contemporaine entre un plancher et un mur. qui est assuré par un élément d'appui répartissant les charges, constitué d'un sommier ou d'une ramasse. Ce dispositif assure donc la liaison continue et linéaire et surfacique, permettant de transfert de charges sans occasionner de phénomène de poinçonnement. Donc on voit ici trois propositions, trois possibles, avec un chaînage inséré pendant la production du mur dans lequel on va venir se raccrocher avec le plancher. Un chaînage traversant, toujours produit, c'est le cas de l'école de Minibel, avec du béton, dans ce cas-là en tout cas, qui a un impact potentiel si on a l'extérieur sur les ruissellements et sur l'esthétique de l'ensemble. Ou le cas d'un chaînage et d'un mur qui serait réduit sur la partie supérieure pour poser le plancher sur le schéma. Et ensuite, sur la disposition constructive liée à la couverture, donc le bon chapeau, avec une charpente traditionnelle conventionnelle en bois, une charpente métallique, la gestion également d'un chaînage. Donc le chaînage, c'est un peu le même cas que le chaînage intermédiaire des planchers. peut-être en bois, en béton, et en tout cas doit assurer la répartition des charges pour éviter les poinçonnements dus à la poutraison ou aux fermes de la charpente. Dans le cas d'une toiture terrasse, une toiture dite plate, qu'elle soit en béton ou en bois, il faut également répartir les charges. Donc retrouver un élément continu, linéaire, qui va répartir les charges sur l'ensemble du mur. Il faut évidemment penser dans ce cas spécifique où on a un tout petit chapeau, donc plutôt un petit béret, à la goutte d'eau, et avoir une pente dans le sens où on ne va pas ruisseler, on va éviter les ruissellements excessifs sur le pisé, et donc plutôt une pente vers l'intérieur de la toiture, avec une costière et un relevé d'étanchéité spécifique. Donc les chaînages sont fortement conseillés en fonction des zones sismiques. Ils sont horizontaux, ils peuvent être positionnés en partie centrale, unilatéral si on a suffisamment d'épaisseur de mur pour avoir un poinçonnement calculé en ce cas, ou un chaînage traversant. Et on peut avoir des chaînages verticaux pour relier du coup les chaînages horizontaux lorsqu'on est en zone sismique et qu'il faut justifier d'une résistance aux efforts latéraux. Ils peuvent être donc, comme dans le cas de l'école de Méribel, fait avec des divilagues, donc des éléments métalliques qui servent de tirant, qui sont mis en place dans un fourreau de façon à ce que cet élément métallique puisse bouger, sans avoir l'impact sur le mur pisé, plutôt que positionné évidemment au centre du mur pour éviter les fissurations potentielles, ou des chaînages qui peuvent être, selon le principe, en bois ou en béton. Les joints de retrait de tassement et de dilatation. Donc forcément, quand on construit sur le principe du mur trumeau, mais c'est aussi le cas lorsqu'on construit sur le principe du mur préfabriqué, on va avoir des jonctions entre murs pisés. Et il faut donc trouver un système, soit on laisse le retrait se faire et avoir une séparation entre deux murs, pour ensuite revenir en finition, reboucher ces joints-là. Soit on peut utiliser le système de reprise par clé dans le pisé, en production du mur. Un système qui a été fait notamment sur le projet d'Orléans que je vous montrais. on avait aussi une problématique de feu, de transmission des fumées. Donc voilà, c'est un système qui permet de casser en tout cas le joint, et de réduire le joint continu. Et on peut effectivement éventuellement, en fonction des systèmes constructifs et des contextes, mettre une clé de jonction qui peut être fait dans un autre matériau. Pour les jonctions entre murs, entre murs de différentes natures, on va dire, qu'il soit un mur maçonné ou un mur en béton, armé pour le coup. On va aussi utiliser ces systèmes de clés. Alors soit en faisant pénétrer le béton dans le mur, soit en averse, en faisant une réservation dans la maçonnerie, et ensuite dans la réalisation du pisé qui permettra, lui, de venir dans le mur maçonné. Et dans le cas d'un mur en ossature, pour ici, le cas d'un mur en ossature bois, on aura un principe de jonction par vissage de profil, plutôt classiquement de profil métallique. Il faudra être vigilant sur la distance de vissage par rapport à l'angle du mur, pour ne pas faire éclater les murs. En ce qui concerne ensuite, les autres points sensibles d'une construction en pisé, qui sont les baies, les trous dans un mur qui permettent de mettre une porte, une fenêtre. On a également les mêmes précautions à prendre que pour le bas du mur et la tête du mur. Donc le bas de baie qui doit être traité de la même façon que la tête du mur. Donc avec un élément rapporté pour protéger du ruissellement les têtes, du coup, ce qui est devenu la tête du mur. Et puis du coup, en tête de baie, les linteaux, qui peuvent être de différentes natures, qui peuvent être en bois, en pierre, ou en béton, qui peuvent être en préfa ou en fait in situ, et qui peuvent être également fait en acier. ça a été le cas sur un projet qu'on a suivi à Pemboué, en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Donc la longueur minimale d'un appui d'un linteau est généralement de 20 cm, en tout cas minimale. Elle peut être coulée sur place ou préfabriquée. pour finir quelques ouvrages que vous pouvez aussi voir, qui complètent ce webinaire, évidemment, qui est très incomplet. C'est les constructions en Pizé, cet ouvrage qui vient de paraître. Réhabiliter le Pizé, chez Actesub, qui est un ouvrage aussi récent, qui est il y a un an. Le traité de construction en terre, qui est plus large, qui brosse l'ensemble des techniques de construction en terre. Le guide des bonnes pratiques, aussi récemment mis à jour cette année, en 2020, qui a ajouté les briques de terre crue, qui n'étaient pas finalisées. Donc, qui présente aussi les façons de construire de façon respectant les bonnes pratiques. Le livre construit en terre, qui est traduit de l'allemand aux éditions du Moniteur, qui brosse aussi un beau panel des techniques et des caractéristiques des lures. En terre, le bâti en terre qui est un ouvrage plus grand public, on va dire, sur l'ensemble de la géologie jusqu'à l'architecture. Et ensuite, plus spécifiquement sur le Pizé aussi, et sur le Pizé préfabriqué notamment. le livre de Martin Rohr, chez les Thaïs, qui est traduit en français. Voilà, ce que je peux vous dire également sur cet ouvrage construit en Pizé, prescription d'immersionnement et de mise en œuvre, c'est qu'il est le fruit d'un travail d'une bonne dizaine d'années, une douzaine d'années même, d'aller-retour entre les projets qu'on menait au sein de l'Agence, les projets qu'on menait avec le cratère en assistance à conception, que ce soit d'un point de vue assistance à maîtrise d'ouvrage, à maîtrise d'œuvre ou à entreprise. Et du coup, des retours de chantier qu'on a pu avoir sur ces projets publics contemporains, qu'il a été fait par un panel très représentatif des acteurs de la construction, puisqu'il y a un bon nombre d'artisans qui ont participé à l'écriture, à la relecture de cet ouvrage. des architectes, bureaux d'études structures, bureaux de contrôle également, et laboratoires. Donc voilà, c'est un ouvrage qui n'est pas là pour remplacer ou pour interdire les façons traditionnelles de construire en Pizé. Il est là pour, au contraire, aider à construire en Pizé pour des ouvrages publics de type ERP et pour faciliter le travail des contrôleurs qui sont encore en attente de règles professionnelles et qui, bon, j'espère bientôt arriver en France pour permettre de construire un contemporain en marché public en Pizé. Donc, je vais laisser place maintenant aux questions-réponses. Donc, il faut que je vérifie, puisque c'est Christophe qui m'a fait passer vos questions-réponses. Peut-être Alice. Christophe, vous pouvez prendre la suite. Oui, merci beaucoup, M. Letièque, pour cette présentation. Donc, vous pouvez, si ce n'est pas déjà fait, poser vos questions. La procédure est affichée à l'écran et M. Letièque va prendre connaissance de vos questions et reprendra la parole pour y répondre. À tout à l'heure. Je peux enchaîner. Finalement, pour l'instant, j'ai huit questions. Donc, je vais les prendre les unes après les autres. Essai sur les éprouvettes sèches après étuvage. Bon, là, c'est une question de labo. Moi, je ne suis malheureusement un architecte. Ça, c'est défini. Mais effectivement, c'est après séchage, ça veut dire hygrométrie constante. Généralement, je vais reprendre le petit 15e qu'on définit dans le livre. C'est pas moi qui ai rédigé cette partie, évidemment. Étuage ou pas. C'est-à-dire qu'on peut aussi laisser les éprouvettes séchées de façon libre, température ambiante, jusqu'à, en tout cas, stabilisation de l'hygrométrie à l'intérieur du matériau. Seconde question. Est-ce que c'est aussi valable pour un secteur de forte rétractation des sols ? Cela est le bon matériau au bon endroit. C'est une bonne question. Et ça, c'est une question qui demande réponse contextualisée. C'est-à-dire qu'encore une fois, on décide de mettre des murs sur des fondations. Et qu'à priori, si on est sur un sol, il y a une très forte rétractation, la solution se trouve avec la fondation. Donc, en fonction de ce qu'on met dessus, évidemment. Mais, à priori, pourquoi pas, si la note de calcul globale du bâtiment, avec la descente de charge de chaque élément, que ce soit épuisée, brique, béton ou sature, permet de designer ce type de bâtiment à cet endroit-là. Donc là, c'est pareil. Il n'y a pas de réponse générale à des cas spécifiques, sans analyse et note de calcul. Les murs remplisées possèdent bien une résistance au feu. Question numéro 3. Effectivement, dans le patrimoine, on a observé beaucoup de maisons ou de granges qui ont brûlé et qui ont très bien résisté. Le problème qu'on a actuellement, c'est qu'il faut faire un nombre d'essais. Il faut faire des essais au feu pour prouver, maintenant, il faut tout prouver, que le degré de résistance, en tout cas le temps de résistance, l'a mieux empuisé. On a fait des essais, nous, dans le cadre de... On a fait deux essais dans le cadre de nos expertises et d'Atex B, pour le coup. Une où on avait un matériau très dense, mais assez fin, qui était stabilisé, puisque c'était pour la Nouvelle-Calédonie, qui est un contexte de cyclone et donc de pluie horizontale. Il a décidé de faire un puisé stabilisé, qui a résisté à plus de trois heures de feu. C'était un puisé non porteur, donc stabilisé et de 50 cm d'épaisseur. Et on a fait un essai avec une terre plus graveleuse du Nord-Isère, là, en porteur, mais avec un mur trop fin, qui faisait 35 cm d'épaisseur et qui a résisté à 30 minutes. Voilà. Donc, pour bien faire, il faudrait retester, mais chaque test a un coût. Puisqu'il faut produire le mur, ce qui est un coût, et ensuite, il faut payer l'organisme d'essai au feu. Donc, dans notre cas, c'était effectif sur le deuxième essai. Et donc, c'est un coût non négligeable, puisque l'ensemble nous a payé l'endroit de 20 000 euros. Quelle gestion des tassements différentiels à l'endroit des chaînages horizontaux entre niveaux lorsqu'ils ne font pas toute l'épaisseur du mur ? Je comprends cette question. Et bien, ça, c'est pareil, c'est-à-dire que ça dépend des charges que l'on met. Et donc, ce que j'avais essayé de dire n'a pas été très clair, c'est qu'il faut bien définir, effectivement, l'épaisseur minimale dont on a besoin pour l'appui de répartition du plancher. Et a priori, si la question, c'est y a-t-il cisaillement dans l'épaisseur du mur ? Non, il n'y a pas de tassement différentiel qui apparaît, ce mur se tasse de façon uniforme. En tout cas, sur les projets qu'on a réalisés en ce qui me concerne depuis 2012, mais également sur l'observation du patrimoine pluricentenaire. Quand on charge un plancher bois avec une ramasse bois, il n'y a pas de tassement différentiel significatif qui amène fissuration. Question suivante, comment se fait la liaison en tête et en pied de chaînage avec des barres de type divinage ? Elle se fait dans le béton. Il y a une platine métallique qui est mise en place dans le ferraillage béton en pied et en tête. Est-ce que la barre est scellée ou laissée libre dans le pisé ? Elle est laissée libre grâce au fourreau PVC. Et la dernière question pour l'instant, quelle est la longueur maximale pour le joint de retrait ? A priori, en général, on dit 5 mètres. Pour un béton de ciment, on dit 6 mètres. Maintenant, ça, c'est des essais à réaliser. En fonction d'un matériau, on peut avoir des murs sans joint de retrait sur 20 mètres qui n'ont jamais fissuré. Et puis, il y a des murs qui fissurent sur 3 mètres après la réalisation. Donc ça, c'est un ensemble d'essais à vérifier avant la mise en œuvre avec l'entreprise. qu'elle définisse le retrait sur les éprouvettes et idéalement sur un mur d'essai réalisé sur site dans les conditions réelles avec le même matériau qui sera fait pour le chantier. Donc, il y a un mur d'essai conséquent qui peut faire un mètre de long pour un mètre de haut, par exemple, sur lequel on va tester un petit mur prototype et sur lequel on va mesurer à la réalisation sa dimension. Et si on a pu le faire bien en amont, vérifier son retrait. Voilà. Donc, il y a deux étapes. La première étape qu'on peut faire pendant les études sur l'éprouvette et la deuxième étape sur notre prototype. Mais ça, encore une fois, ça dépend un petit peu de l'échelle du projet et du planning du projet. Puisque si on vérifie le retrait linéaire quand l'entreprise est choisie et que c'est la deuxième entreprise à intervenir sur le chantier, c'est un peu court comme délai pour avoir la rétractation. Alors, apparemment, cinq dernières questions qui viennent de m'arriver dans la boîte à lettres. Je ne sais pas. Non, plus que cinq. Utilisez-vous de la chaux ou du ciment comme additif ? Et quelle proportion ? Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas défini dans l'ouvrage. Parce que nous, on estime qu'il n'y a pas besoin de stabiliser la chaux ou le ciment quand la conception architecturale est bien faite. qu'on a les bonnes remontées de sous-bassement et les bonnes couvertures. Donc là, c'est pareil. La réponse ne peut pas être générique. Il faut tester. Il faut tester pour des raisons 1. Privilégier, impuisé, non stabilisé, évidemment. Et quand on n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'on a toujours le choix. Vous avez raison. Mais si on n'a pas réussi à trouver un système architectural qui protège et qu'on veut absolument mettre un mur empuisé dans une salle de bain, ma réponse, ce sera mettre un embuis et la chaux dessus. Voilà. Après, si vous voulez stabiliser des pieds de mur pisés, parce que le petit talon qui est à l'intérieur, ou des angles d'ouverture, privilégiez la chaux. La chaux aérienne, a priori. Autre question. Y a-t-il un surcoût en termes de main-d'œuvre, notamment pour la mise en œuvre du pisé ? Un surcoût par rapport à quoi ? Un mur empuisé, généralement, dans le public, quand on a un mur simple, en simple rez-de-chaussée, sans angle, ni... Donc un autre mur sans angle, ni courbe, avec pas de fenêtres, pas de portes, pas d'incorporation, avec une terre pas très loin à une entreprise disponible. Le minimum que j'ai vu, moi, actuellement, c'est, en marché public, encore une fois, il y a aussi beaucoup de comporata, de planning, d'imprévu, c'est 450 euros le mètre carré de mur. Après, quand on additionne les contraintes, les cas spécifiques, voilà, un pisé préfa, architectonique en R plus 3, je ne sais pas si on compare avec Martin Rohr, il est à 1200, 1300, 1450 euros le mètre carré. Voilà. Ça dépend vraiment de la complexité de chaque projet. Ensuite, quand on parle de surcoût de main-d'oeuvre, forcément, il y a différentes approches possibles par tous les entreprises. Donc, sur les projets que je vous ai présentés, à Orléans, on avait plutôt un système de mécanisation où on cherchait à, disons, à limiter la main-d'oeuvre, pas forcément, mais en tout cas, à limiter l'effort de la main-d'oeuvre. Voilà. C'est quand même une mise en oeuvre fatiguante. Et une autre entreprise comme Archivolt va plutôt avoir une réflexion inverse en disant, je veux utiliser beaucoup de main-d'oeuvre parce que ça crée de l'emploi et du coup, plus on sera nombreux et moins la pratique sera présente. Donc, potentiellement, il y a un coût. Sur coût, je ne sais pas. Je ne pense pas. Quelles sont les conséquences d'un revêtement étanche sur un mur en pisé ? Eh bien, elles ne sont forcément pas très bonnes. Ensuite, un mur en pisé a évidemment besoin de respirer. Alors, il faut prendre encore une fois l'ensemble du mur pour répondre à cette question. En considérant, est-ce qu'il a une bonne botte ? Est-ce qu'il a un bon chapeau ? Est-ce qu'il peut respirer dans un sens, un minima dans un sens ? Dans le cas des murs isolés que je vous ai montré, l'isolant n'est pas étanche. Si on met un placo à l'intérieur, pas vraiment étanche non plus. Si on met un frein vapeur, on va limiter la migration. Il n'est pas vraiment étanche non plus. Et on a un côté qui respire. Voilà. Si on étanche, chaifié des deux côtés, qu'on a des remontées capillaires ou une infiltration d'eau, forcément, les dégâts vont être pas forcément visibles très rapidement, mais ils vont avoir lieu. Et quand on va les découvrir, ce sera un peu tard parce que les murs ont été bouffés. Donc, forcément, étanchéifiés des deux côtés d'un mur, déjà, ça veut dire masquer le sinistre potentiel. Et forcément, c'est pas bon. Quel est le cadre normatif actuel et à venir ? Le cadre normatif actuel est nul, il n'existe pas. Tant qu'on n'aura pas fait dans le professionnel, il n'y aura pas de cadre normatif. On ne sera pas dans un cadre normatif, si ce n'est pour les essais de laboratoire qui eux sont normés. En tout cas, ceux qui sont empruntés aux études de sol et au béton. Il n'y a pas de cadre normatif spécifique sur la matérialité. Et ceux à venir, c'est ce document qui a été produit, construit en fisée, qui est issu d'un projet d'atex de type A. Voilà. Et dont nos bureaux de contrôle actuels s'emparent comme un ouvrage de référence pour valider sans atex les projets contemporains publics. Voilà. Et puis, on espère, on espère une règle professionnelle à venir. Autre question. Quel est le projet que vous avez mis en œuvre des lâteaux en acier insérés dans le Pizé ? Eh bien, le collège de Pagnes-Bouet, en Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est un Pizé stabilisé et qui a été fait. Il y a quand même plus d'une... Je ne sais plus un peu l'année, mais peut-être une dizaine d'années. Ça, c'est vraiment issu du savoir-faire de l'entreprise, qui était un Français, mais qui a travaillé pendant 15 ans en Australie, qui a eu l'habitude de ce système de fabrication de Pizé très stabilisé, et avec des inserts du coup d'éléments métal sans rétables conséquences, dans un contexte, voilà, Nouvelle-Calédonie, où il y a très peu de différence de température saisonnée, ni journée. qu'en dites-vous de la construction au Pizé dans les régions ? La telle est appropriée pour le Pizé ? Le Pizé n'est pas une culture locale. Mais pour moi, on peut construire en Pizé, voilà, c'est ce que je disais en préambule. Il y a deux façons de voir le matériau. Soit on choisit la technique de construction en fonction de la matière qu'on a localement, et en observant le patrimoine bâti, on a déjà une bonne idée de ce qu'on peut faire avec un matériau en terre, enfin, matière terre. Et en même temps, on peut reformuler le matériau qu'on a disponible pour l'adapter à une technique qui n'est a priori pas adaptée. C'est ce qu'on a fait, nous, pour le coup, à Orléans. Parce qu'à Orléans, on a plutôt une tradition de torchis ou de colombages remplis d'adobs. Nous, dans le cadre du projet, on cherchait des murs épais pour faire de l'inertie. Et d'un point de vue aussi architectural, on aimait bien le lien entre les carottes de sol qui étaient stockées dans le bâtiment et le mur épuisé qui refaisaient un peu la stratification du sol. On a choisi d'utiliser une technique qui n'était pas de culture locale, mais qui était adaptée à notre sens au projet. Question suivante concernant les assurances construction. Depuis la sortie de différents ouvrages dont vous faites mention, les compagnies sont-elles moins frileuses pour assurer les ouvrages interpris ? Oui. Effectivement. Après, il y a l'assurance du maître d'ouvrage et il y a l'assurance de l'entreprise. Donc, il y a des entreprises qui peuvent se faire grâce, en s'appuyant sur ces ouvrages-là et par leur savoir-faire effectif et prouvé par référencement de projets réalisés, peuvent se faire assurer en décennale. C'est le cas de nos entreprises. Nous, Auvergne-Rhône-Alpes, en ce qui concerne le Pizé, que ce soit Archivol, Théliopsis ou Le Pizé, Nicolas Meunier, ou Cabestan notamment, qui sont assurés en décennale pour réaliser des ouvrages intercrus. Concernant les maîtrises d'ouvrages, elles sont assurées sur ces techniques à partir du moment où la maîtrise d'œuvre et le bureau de contrôle les suivent. En général, il n'y a pas trop de difficultés. Peut-on mettre un enduit de façade sur un mur en pisé ? Oui, évidemment. C'est le cas dans la majorité du patrimoine bâti. Maintenant, la question est de savoir quel type d'enduit. On va privilégier un enduit qui laisse respirer le mur. Là, on joue plutôt sur l'épaisseur d'enduit et évidemment sur le matière d'enduit. On va prendre plutôt un enduit à base de chaux et de chaux aériennes, si possible, en essayant de ne pas charger trop les épaisseurs. Si c'est dans le cas d'une réhabilitation, essayez de ne pas redresser un mur qui a du fruit, parce que ça met beaucoup de charge en haut du mur. Et donc, il y a forcément un arrachement qui va se faire et en plus une étanchéification qui va se faire du mur en pisé. Et pour ça, je vous invite à vous documenter, notamment celui de la réhabilité épuisée, qui définit bien les essais, en tout cas les principes de réhabilitation, mais également la règle professionnelle enduit sur support de terre crue. Quelle est la résistance à la pénétration d'un mur en pisé extérieur ? Pénétration à l'eau, je suppose. La résistance à la pénétration d'un mur en pisé extérieur pour faire un trou dans le mur. Ah, pour faire un trou dans le mur. Alors là, bonne question. Pareil, on va les voir réhabiliter le pisé. On peut faire un trou dans un mur sans problème. Les précautions à prendre, c'est de positionner un lato en deux fois, d'ouvrir le mur non pas sur l'ensemble de l'épaisseur du mur, mais plutôt d'ouvrir pour mettre un lato, mettre un lato, peut-être aussi un arc, un arc de décharge, et ensuite creuser le trou dessous. Et le lato, on le met d'abord par l'extérieur et ensuite par l'intérieur ou vice-versa. Y a-t-il des limites d'emploi vis-à-vis des conditions extérieures pour une construction au front de main, par exemple ? Bonne question. Je vous remercie de l'avoir posé. Là, c'est pareil, ça fait un peu référence pour moi à la question qu'on a eue sur le collège en Nouvelle-Calédonie, avec les pluies horizontales. A priori, j'aurais tendance à dire non, puisqu'il y a des murs en rouge qui se font. Il me semble que rarement en fond de mer, voilà, si malgré tout il y a une érosion un peu accélérée, vous pouvez enduire votre mur en pisé pour le protéger, votre mur en pisé non stabilisé, pour le protéger d'une érosion accélérée. Avez-vous des retours d'expérience sur le pisé en pluma tropical humide ? Les bonnes bottes et le bon chapeau doivent être surdimensionnées. À quel point ? Merci. Oui, effectivement. Les bonnes bottes, en tout cas, doivent être bien dimensionnées pour le tropical humide. Mais c'est un peu le même principe que pour le collège de pingouin. Voilà. À chaque fois qu'on construit et qu'on conçoit un bâtiment en pisé comme en bois, j'aurais tendance même à dire comme en bottes de paille, mais aussi comme en ossature ou en béton, on doit se poser la question où va l'eau ? Que devient l'eau ? Voilà. Et le ruissellement, et à chaque fois qu'on met une baie dans un mur, un trou pour une porte et une fenêtre, c'est la même question. Où va l'eau ? Et voilà. Effectivement, j'aurais tendance à vous dire, oui, il faut dimensionner les bonnes bottes et le bon chapeau en fonction des pluies. Est-ce que ces pluies tropicales sont verticales ou horizontales ? Quel type de vent ? Autre question, l'utilisation de la terre associée à d'autres matériaux comme le béton complexifie la déconstruction et le réemploi. À mon sens, non. Si les matériaux sont bien distincts, c'est-à-dire que si on a, par exemple, une ossature béton ou des voiles béton, et que le mur en pisé, lui, est non stabilisé, il n'y a a priori pas de problème à les séparer l'un de l'autre. Maintenant, si on a un pisé stabilisé, oui, il y a un problème de réemploi parce que le matériau aura été altéré de façon chimique. Il ne pourra plus être réutilisé pour faire des murs pisés. Et enfin, quels sont-ils ? A-t-on un prix moyen du mur sous-murs ? Ça, je pense que j'ai répondu. Prix moyen, non. Mais un prix mini, en tout cas dans le public. D'après mon expérience, 450 € le mètre carré. Et après, en fonction de la complexité, en général, c'est plutôt 600-650 € le mètre carré, pour vous dire la vérité. Même pour un mur, pas très compliqué. Voilà. Moi, le plus bas prix auquel j'ai eu à faire, c'était 450 € le mètre carré. A-t-on un prix ? Ça, c'est bon. Bonjour, je suis architecte idéen. Alors, nous avons une forme plus biométrique en Guinée. Quelle technique vous préconisez-vous pour construire un pisé ? Ça, j'ai un peu répondu sur la question du climat. L'inertie thermique du pisé est-elle plus forte que le béton ? C'est une bonne question. L'inertie thermique, a priori, devrait être la même, puisqu'on a une répartition granulaire similaire. Pas identique, mais similaire. Par contre, la régulation et donc le confort hygrométrique est bien meilleure dans le pisé que dans le béton. Puisqu'il y a des échanges d'hygrométrie qui se font logiquement, de façon plus forte. Et donc, quand on prend uniquement l'inertie, pas forcément. Quand on prend l'ensemble du mur, le pisé a bon partout. Voilà. Or, résistance à la compression. Mais dans 80% des cas, la résistance à la compression de 1,1 MPa est suffisante. Voilà. Donc, la question pour le béton armé, j'entends, c'est pourquoi utilise-t-on du béton armé lorsqu'on n'a pas besoin, c'est-à-dire la majorité des cas ? Pourquoi a-t-on besoin d'une résistance à 20 MPa ? Bonjour. Est-il possible de faire des panneaux de pisés préfabriqués de faible épaisseur type plaque de parement pour parement de l'union intérieur ? Eh bien, j'aurais tendance à vous dire que c'est possible puisque ça a déjà été réalisé, notamment par Martin Rohr. Après, il a quand même un poids spécifique. C'est assez non négligeable, en tout cas. Et donc, il faut bien vérifier la portance du plancher dont il est réalisé, sur lequel il est réalisé, et la façon dont il est fixé au mur porteur. Enfin, j'espère que c'est enfin, je ne sais pas plus. Vous parliez tout à l'heure des efforts que le mur en pisés ne peut pas supporter comme la flexion ou le césaillement. Effectivement, les efforts de flexion et de césaillement n'est pas nul, mais c'est assez limité. Existe-t-il des moyens de renforcer, armer le mur en pisés pour augmenter sa résistance ? Ben oui, c'est le cas des chaînages horizontaux et verticaux que je vais vous présenter. Si la question se pose plutôt par analogie avec le béton de ciment, on a un treillis métallique, non. Non, parce que dans la mise en œuvre compactée du mur, c'est pas possible. On peut aujourd'hui mettre des aciers dans le béton parce qu'il est coulé. C'est facile. Maintenant, s'il fallait mettre des mailles métalliques verticales, déjà ça ferait du césaillement à la compaction, à la mise en œuvre. Donc, ce serait un calvaire à mettre en œuvre. Donc, son prix augmente très fortement et en plus, on observerait très facilement des fissurations dans l'épaisseur du mur. Donc, voilà, je pense qu'il n'y a pas d'analogie possible sur cette technique du pisés avec une armature sur le voile. Par contre, on peut effectivement renforcer, on peut renforcer dans le cas du kia sismique par des tirants, donc des chaînages verticaux. Après, la question qui se pose finalement, quand on a besoin de supporter des charges hautes que la compression, c'est est-ce que c'est le bon matériau ? Et est-ce qu'on ne peut pas utiliser, en tout cas, est-ce que c'est la bonne technique de construction en terre crue ? Parce qu'on peut très bien utiliser de la brique ou des systèmes de remplissage de blocs de torchis pour construire. Voilà, je crois que je suis allé au bout des questions. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup à vous pour toutes ces réponses et encore une fois, merci aussi pour votre intervention. Merci à tous nos participants et je vous rappelle que ce rendez-vous expert sera mis en ligne très prochainement sur Kéox et vous pourriez accéder directement via votre compte. Merci à tous et bon après-midi. Merci, au revoir.